Bonjour, je suis Mathieu Lipinski, artiste décorateur, élégrafeur et ambassadeur de la Moselle. À la base, Wallet Graffiti, c'est une passion. J'ai commencé en 2002. Pendant une dizaine d'années, je me suis exercé, je me suis entraîné dans des lieux abandonnés. Je m'entraînais, donc la base, Wallet Graffiti, c'est d'écrire son nom, donc c'est le travail de la lettre, le lettrage. Mettre des couleurs dedans, trailler les volumes, des effets. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir vraiment de plus en plus de demandes. Et après une dizaine d'années, j'ai décidé de me lancer, de me mettre à mon compte. Il faut déjà trouver son style. Donc ça se travaille, il faut beaucoup dessiner, beaucoup sketcher, comme on dit. Trouver, essayer des techniques différentes, trouver des phases de lettres, des phases graphiques, du dessin, donc c'est clairement purement du dessin. C'est un peu de l'acharnement, on va dire, aussi. Les gens, ce qu'ils voient, c'est les peintures directement terminées. Donc c'est vrai que derrière un lettrage graffiti, il y a beaucoup, beaucoup de recherches. Il y a des heures et des heures de griffonnage, de papier griffonné, jeté à la poubelle, pour trouver une forme, une courbe, de lettres qui va être parfaites selon son goût. Après, c'est personnel, c'est très subjectif. Quand je peins avec des amis, on se concerte avant, on essaye de réfléchir à une composition graphique, au niveau des couleurs aussi, de savoir dans quel univers on va partir, qu'est-ce qu'on va faire. Après, des fois, je peux peindre tout seul, donc là, quand je vais peindre tout seul, d'un côté, c'est pas ce que je fais souvent, mais j'aime bien le faire, parce que quand je vais peindre, je mets mon cas sur les oreilles, je mets ma musique. J'ai envie d'être en relation avec mon mur, j'ai envie de dire, de peindre, d'être déconnecté du monde, clairement. C'est une liberté, c'est une sorte de lâcher prise, clairement, quand je vais peindre tout seul. C'est vrai que le graffiti commence à émerger un peu dans la Moselle depuis quelques années. Étant président de l'association Une Phase de Style, depuis 2017, on a eu l'occasion de mettre en place des projets artistiques et on a eu la chance de faire venir plein d'artistes, dont des artistes Mosellans, du Grand Est aussi, et partout ailleurs en France. L'objectif de l'association était vraiment de promouvoir l'art artistique, l'art urbain, le graffiti, le street art, maintenant. Donc c'était mettre en avant aussi les artistes locaux et inviter aussi d'autres artistes pour qu'il y ait des échanges culturels. Mon rôle d'ambassadeur de la Moselle, c'est aussi transmettre cette culture, le partage aussi, montrer que l'artistique et que ce domaine-là est très varié, est très polyvalent et peut s'adapter aussi à tous les milieux. Sous-titrage Société Radio-Canada